Bonjour à tous. Aujourd'hui je souhaitais parler d'une erreur commune faite par les hommes collectivement qui est la validation sur internet, la validation des profils sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que nous hommes, si nous sommes individuellement intelligents, nous sommes collectivement complètement idiots. Nous sommes responsables en partie, de par la validation que l'on donne aux femmes sur les réseaux sociaux, du désastre et du changement des comportements féminins d'une façon générale. Il faut savoir aujourd'hui que n'importe quel grognasse, n'importe quel poufiasse qui prend une photo de ses fesses en faisant du squat et la poste sur Instagram aura un minimum de 2000 likes ou 2000 followers. Mais qu'est-ce que vous espérez les mecs en laissant des likes à ces femmes sur Facebook, sur Instagram ? Est-ce que vous espérez qu'en laissant un like, une validation ou en laissant un message du genre « J'aime bien ta photo », vous pensez que la fille va monter la jupe, descendre la culotte et se mettre à quatre pattes devant vous ? Qu'est-ce que les hommes espèrent en validant des profils Tinder et en validant pratiquement tous les profils qu'ils voient ? Est-ce que vous espérez que la fille va vous répondre en disant « On prend un café dans une heure » ? Il faut savoir que vous êtes un des 50 ou 100 ou 500, en fonction de l'attractivité de la fille, à avoir validé son profil. C'est pour ça que les filles répondent rarement sur les sites de rencontres, parce qu'elles ont déjà 50, 60, 100 profils avec qui elles ont matché ou avec qui elles ont eu une affinité. Et donc vous n'êtes qu'un de ces profils. Pourquoi va-t-elle passer du temps à vous parler alors qu'elle doit sélectionner entre 100 mâles, tous aussi intéressants les uns que les autres ? Et comme résultat, cela crée une distorsion de la perception féminine. Une femme que personne ne regarde dans la rue va quand même avoir 50, 100 likes sur n'importe quelle photo qu'elle postera sur Facebook ou sur Instagram. Il y a 30 ans de cela, ou il y a 20 ans de cela, avant qu'Internet ne soit aussi populaire, une femme avait le choix dans sa vie peut-être entre 10 partenaires potentiels. Deux, trois personnes qu'elle rencontre au travail, deux, trois mâles, deux, trois hommes qu'elle rencontre au travail, deux ou trois qu'elle va rencontrer dans son cercle d'amis, deux ou trois qu'elle va rencontrer pendant des vacances au Club Med. Et entre ces dix hommes, elle va rapidement faire son choix parce que la sélection est facile et la quantité d'hommes est telle qu'il est facile de sélectionner ou de choisir. Aujourd'hui, une femme qui a 2000 followers sur Instagram, ça n'arrive que sur Internet, il n'y aura jamais 2000 hommes qui suivent une femme dans la rue, donc le follower, le suiveur, va être uniquement sur Internet. A chaque fois qu'elle poste une photo, vous aurez pléthore, pléthore d'hommes qui vont valider, qui vont commenter, qui vont lui envoyer des messages gentils, qui vont dire j'aime bien ta photo, vous êtes charmante, je trouve que charmante est le pire mot de la langue française et qui est le mot le plus utilisé par les mâles quand ils essayent de séduire, vous êtes charmante, mais qu'est-ce que vous espérez les mecs ? Elle a, si elle a 2000 followers, elle a déjà 1200 messages qui lui disent qu'elle est charmante. Dans quelles conditions voulez-vous qu'elle vous réponde ? À moins que vous soyez identifié comme vous-même, en tant que mâle, avec un million de followers, et que vous êtes de cette façon supérieure à elle et elle va vous utiliser ou elle va ressentir de l'attirance de par votre statut. Vous allez vous distinguer de par votre côté dominant, de par votre réseau, des 2000 autres mâles qui la suivent. Donc nous sommes hommes collectivement responsables du désastre et du changement des comportements féminins. C'est quelque chose qui a court-circuité les cerveaux des femmes et qu'elles ne s'en rendent pas compte elles-mêmes. Elles ont l'illusion qu'elles ont un choix infini d'hommes. Parce que n'importe quelle femme moyenne, si elle n'est pas obèse, si elle n'est pas, donc on va dire, physique normale, en mettant n'importe quelle photo d'elle sur Facebook, sur Instagram, va avoir des centaines d'hommes qui vont commenter, qui vont laisser des messages, qui vont laisser des likes. Donc même si personne ne la regarde dans la rue, même si personne ne se retourne sur elle dans la rue, elle va quand même, à cause des réseaux sociaux, avoir l'illusion que c'est une femme exceptionnelle ou que c'est une femme au sommet de l'élégance ou de la beauté. Une femme qui serait un 6 sur 10, une femme du quotidien, une femme moyenne, va avoir avec toutes les validations, tous les messages qu'elle va recevoir sur ses réseaux sociaux, l'illusion qu'elle est un 9 ou un 10 sur 10. Un canon, entre guillemets. Et l'un des cas extrêmes est bien sûr Nabila, la reine des poufiasse, on va dire, on pourra la mettre sur le panthéon de la poufiaserie, si on devait inventer un mot. Il faut savoir que c'est une star de télé-réalité, c'est une star sur Instagram qui a un million de followers, je pense, ou plus. Et il faut savoir que c'est une femme qui a poignardé son copain. Et le fait qu'elle ait poignardé son copain, elle aurait pu le tuer, n'a pas fait d'elle une criminelle. Au contraire, cela l'a rendu encore plus populaire, elle est revenue vers la vie civile sans aucune conséquence. Imaginez le cas inverse où son copain l'aurait poignardé. Il aurait été socialement, professionnellement détruit. Son image aurait fait le tour du monde comme quelqu'un qui a failli assassiner sa copine. Encore une fois, le deux poids, deux mesures. Une femme a le droit au crime passionnel, elle a le droit de poignarder son copain. Et ça passera sur, c'est une femme, elle est émotive, un crime passionnel, une pulsion qu'elle n'a pas pu contrôler. Par contre, si c'est un homme qui le fait, c'est un pur criminel et il est complètement détruit. Et on pourra prendre le cas de Bertrand Cantat. Donc, je m'adresse à tous les hommes, les hommes bêta, les hommes vagins, les hommes sans caractère, à tous ces hommes qui valident les profils de femmes constamment sur Internet, à tous les hommes qui passent leur temps à regarder les profils Instagram de femmes amatés, reluqués sur Internet, qui n'ont absolument aucune vie, d'une façon générale, pas uniquement sexuelle, le salut ne viendra que si ces hommes arrêtent de valider les profils de grognasses sur Internet. Le salut ne viendra que si ces hommes prennent leur vie en charge, commencent à avoir une vie en dehors des réseaux sociaux, commencent à sortir et à voir les femmes dans la vie réelle, et d'arrêter de donner cette validation sur Internet. Je vous supplie presque de déserter Tinder, de déserter Instagram. Arrêtez d'apporter la validation aux femmes, parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de vous tirer une balle dans la jambe. La prochaine fois que vous rencontrerez une femme qui ne vous répondra pas, ou qui vous répondra mal, ou qui ne tombera pas sous votre charme, dites-vous que c'est une femme qui a 500 followers, et que vous n'êtes que un parmi les 500 mâles qui la courtisent. Donc pourquoi voulez-vous qu'elle vous donne de l'attention ? Le jour où les hommes disparaîtront des réseaux sociaux et arrêteront de liker, à tort et à travers, les profils de poufiasse, en laissant des mots gentils, des phrases gentilles, « T'es jolie la miss », « T'es charmante la miss », « J'aime bien ta photo », « J'aime bien ta photo ». Le jour où les hommes arrêteront de faire ça, l'attention envers les femmes redescendra. Elles redescendront automatiquement de leur piédestal parce qu'elles seront confrontées à la vie réelle, et dans la vie réelle, il n'y a pas 500 hommes qui l'interpellent dans la rue pour lui dire qu'elle est charmante, et je pense qu'elles trouveraient ça insupportable d'une façon générale. Et faire ça, si tous les hommes, ceux qui m'écoutent, et ceux qui m'écouteront dans le futur, arrêtent de faire ça, ils rendront service à l'humanité tout entière. En désertant les réseaux sociaux et en arrêtant de donner cette validation constante, en désertant Tinder, en désertant Facebook, en désertant Instagram, gardez-les si vous voulez pour vos amis, pour vos contacts, pour votre famille, mais arrêtez de les utiliser comme des outils de drague et de validation. Parce que ce que les hommes bêta, ce que les hommes sans carrière, sans but, sans objectif, sans dessin, sans... ces hommes-là, en constamment passant leur temps sur les réseaux sociaux et en validant, et en essayant d'attirer ou de séduire une femme en validant son profil sur Internet, ces hommes-là n'ont rien compris à la séduction, n'ont rien compris au jeu de force, au pouvoir, n'ont rien compris à ce qui attire fondamentalement une femme vers un homme. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais hit and miss. C'est-à-dire ils jettent une bouteille à la mer en espérant qu'il se passe quelque chose. Vous avez une chance sur un milliard pour qu'il se passe quelque chose. Vous pourrez envoyer à Nabila tous les textos que vous voulez, enfin, tous les messages que vous voulez. Un, elle ne vous répondra jamais. Deux, c'est qu'elle vous répondra, elle vous répondra poliment pour cultiver son harem de followers. Et trois, vous ne l'intéressez pas parce que à moins de faire 5 millions dans l'année, 5 millions d'euros, de dollars, de livres, vous n'êtes pas dans sa liste de partenaires potentiels. Parce que dans sa poule, dans sa liste de partenaires potentiels, il y a des footballeurs, des hommes d'affaires, des politiciens qui espèrent tous pouvoir s'en rapprocher, bien sûr, en contrepartie, ils lui donneront un spot publicitaire, un rôle, il y aura contrepartie, bien sûr. Et comment voulez-vous être en compétition avec ces hommes-là ? Le seul moyen de le faire, c'est de devenir vous-même un de ces hommes. Donc, il est crucial et important de comprendre ce message et c'est une étape première vers le retour à un équilibre homme-femme normal, sain, comme il se passait il n'y a encore que 30 ans de cela. J'espère que ce message sera compris. J'espère que les hommes inférieurs, bêta, qui cherchent constamment la validation de la femme au travers des réseaux sociaux, vont comprendre qu'en faisant ça, ils nuient à l'humanité toute entière. Donc, comme on dit en anglais, man the fuck up. Redevenez masculin, redevenez homme. Et arrêtez cette hémorragie vaginale de like constant et permanent sur Internet. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo. Que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. et à très bientôt.